Rasse les mains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne une vidéo de présentation de ma Pâle de 2022. Elle est composée de 22 livres et que je n'ai toujours pas commencé. On est presque à la mi-février. J'ai lu d'autres romans mais je n'ai pas voulu la commencer avant de vous la présenter. L'année dernière, sur les 21 livres que je vous ai présentés, j'ai lu 13 livres. Donc ça va, j'ai la moyenne. J'espère faire mieux cette année. Je me suis fixé deux objectifs. Le premier est de lire 35 livres. Je pense que c'est jouable. Et le deuxième, c'est de faire un no-buy. C'est-à-dire que cette année, je ne veux acheter aucun livre papier. Je veux faire baisser ma balle, ma bibliothèque à lire. J'en ai un peu marre de voir la tête des mêmes livres. Donc mon objectif cette année, c'est de la faire baisser. Pour ce faire, j'ai divisé ma pile à lire en deux. 11 livres que j'ai tiré au sort de ma book jar. J'ai une book jar avec les titres des presque 300 livres qui sortent dans ma bibliothèque. Donc j'ai tiré au sort 11 livres et j'ai choisi dans ma liseuse 11 lectures numériques. Au final, cette pile sera composée de 8 romans historiques. C'est tout à fait normal, étant donné que je suis une personne passionnée d'histoire, très nostalgique, tournée vers le passé. Donc c'est normal que presque la moitié soient des livres historiques. Le premier, c'est Frères d'âme de David Diop. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens. Et il va parler de la première guerre mondiale. Le deuxième, c'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. C'est un livre que j'ai déjà choisi l'année dernière dans ma pal de 2021, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. On va partir pour l'Écosse et ça va parler de sorcellerie. Ensuite, le premier tome de la saga familiale Le goût du bonheur de Marie Laberge qui s'intitule Gabriel. L'époque, c'est la deuxième guerre mondiale et ça va parler de la condition de la femme. Le miniaturiste de Jesse Burton, ça va aussi parler de secret de famille et ça appartient au genre fantastique. Lecture suivante, c'est le rapport de Brodeck de mon cher Philippe Claudel. C'est aussi un prix Goncourt des lycéens. Il va parler de la seconde guerre mondiale et de camp de concentration. Dans ma vidéo précédente qui s'intéresse à mes meilleures lectures de 2021, je vous ai dit que j'avais bien apprécié la saga de Lucinda Rillet, Les sept sœurs. Donc cette année, j'aimerais bien lire le deuxième tome, La sœur de la tempête et dans ce roman, on va partir vers la Norvège. Un roman que je veux lire depuis quelques années maintenant, c'est Underground Railroad de Colson Whitehead. Bien sûr qu'il va parler de ségrégation et d'esclavagisme. Et toujours dans le même thème du racisme, j'aimerais bien lire Alabama 1963 de Ludovic Manchette. Ensuite, ma palle de 2022 va contenir cinq classiques. Le premier, c'est le liste de Brooklyn de Betty Smith. C'est une autobiographie qui fait partie maintenant des classiques de la littérature américaine. Je vais lire aussi Une soif d'amour de Yukio Mishima. Ça parle d'amour et de jalousie. Ensuite, Rebecca de Daphné Dumouriez. C'est un, entre guillemets, un thriller. Il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de suspense. J'ai très hâte de le lire et de découvrir cette autrice. L'incontournable Lolita de Vladimir Nabokov. Donc, bien sûr, il s'agira d'érotisme et de pédophilie. Et bien sûr, je vais continuer mon challenge Bingo Zozo. Celui de lire toute la saga des Rougans Macart dans l'ordre. Je suis au douzième tome. La joie de vivre. Ça parle de pauvreté, de sacrifice, de famille. Ensuite, je lirai deux autobiographies. Bon, le liste de Brooklyn, c'est aussi une autobiographie, mais je l'ai classé parmi les classiques. Le destin apprivoisé. C'est un livre tunisien de Nejib Turki. Et premier sens, un livre d'Amélie Mnoton qui a reçu le prix Renaudot de 2021. Dans ma sélection, il y aura aussi deux thrillers. Même si je suis en train de lire un troisième thriller, c'est un livre de Karine Giebel. Toute blesse, la dernière tu. Donc, le deuxième thriller, c'est un livre de Ratfata. C'est un autre livre tunisien. C'est un recueil de nouvelles, Obscurs Horizons. Et je suis l'abysse de Donato Cariti qui est sorti il y a quelques mois. Dans ma pâle, il y aura également des contemporains. Le premier, c'est Ahlem de Marc Trévidic. Il va parler de salafisme, de radicalisation. J'aimerais revoir Calagan de Dominique Fabre. Les événements se passent en banlieue, ça va parler d'amitié. La réserve de Russell Banks, ça va parler de mensonge, d'adultère, de folie. Betty de Tiffany McDaniel. C'est un roman initiatique qui parlera également de racisme et d'enfance. Et le dernier livre de ma pâle 2022 est une dystopie de Margaret Atwood. Contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas beaucoup apprécié La Servante et Carlotte. Je retente ma chance avec C'est le dernier. C'est le cœur qui lâche en dernier. Donc, ça parlera de capitalisme, de prison, de robots. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ma sélection pour mes lectures de 2022 vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.